Bonjour à toutes et à tous, j'ai le véritable honneur, le vrai plaisir et en même temps toujours une certaine amertume d'ouvrir des assises nationales contre le négationnisme pour une raison très simple, c'est que ça signifie que le combat n'est pas terminé. Mais je crois que ce combat ne sera jamais terminé. C'est sans doute les plus beaux, les plus belles causes sont celles qui ne sont pas perdues mais qui doivent être toujours inlassablement défendues. Donc je suis très heureux d'ouvrir ces douzièmes assises nationales contre le négationnisme. Je me devais d'être là évidemment pour souligner l'importance de l'éducation dans le sujet qui est le vôtre et au-delà des enjeux de transmission qui renvoient aussi aux enjeux de recherche et tout simplement aux enjeux de vérité historique qui elles-mêmes nous renvoient à des enjeux de valeur. Madame la sénatrice, vous avez dit tout à l'heure à juste titre, et c'est aussi un de nos combats, que les délits racistes, antisémites, négationnistes méritent une réponse judiciaire forte, adaptée et dissuasive. Il y a trente et quelques années, j'étais là pour un autre colloque qui était extrêmement important. Aujourd'hui, il faut recommencer sur un autre sujet qui est le sujet de la mise à mort des juifs et de la complicité de Vichy. S'agissant de la loi Guesso, moi j'ai une habitude, j'ai plaidé les dossiers de la loi Guesso depuis pratiquement le début, et je pose généralement cette question d'ailleurs à ceux qui viennent nous dire ce qui est leur droit. Encore une fois, je suis contre la loi, mais ce que je n'admets pas, c'est quand on vient nous dire que la loi Guesso interdit la recherche historique. Écoutez, c'était vachement intéressant, surtout d'aborder un sujet comme celui-ci, par des personnes qui s'y connaissent quand même sur le sujet. C'est important de le rappeler, parce que les personnes qui ont vécu ça disparaissent. Le négationnisme, il faut le combattre, c'est une peste, pourquoi ? Parce que, de manière quasi systématique, elle est à la fois cause et conséquence du racisme, de l'antisémitisme et par conséquent d'une véritable plaie contre la République.